Manuscrits trouvés dans une bouteille de Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire De mon pays et de ma famille, je n'ai pas grand chose à dire. De mauvais procédés et l'accumulation des années m'ont rendu étranger à l'un et à l'autre. Mon patrimoine me fit bénéficier d'une éducation peu commune, et un tour contemplatif d'esprit me rendit apte à classer méthodiquement tout ce matériel d'instruction diligemment amassé par une étude précoce. Par-dessus tout, les ouvrages des philosophes allemands me procuraient de grandes délices. Cela ne venait pas d'une admiration mal avisée pour leur éloquente folie, mais du plaisir que, grâce à mes habitudes d'analyse rigoureuse, j'avais à surprendre leurs erreurs. On m'a souvent reproché l'aridité de mon génie, un manque d'imagination m'a été imputé comme un crime, et le pyrrhonisme de mes opinions a fait de moi en tout temps un homme fameux. En réalité, une forte appétence pour la philosophie physique a, je le crains, imprégné mon esprit d'un des défauts les plus communs de ce siècle. Je veux dire de l'habitude de rapporter aux principes de cette science les circonstances même les moins susceptibles d'un pareil rapport. Par-dessus tout, personne n'était moins exposé que moi à se laisser entraîner hors de la sévère juridiction de la vérité par les feux follés de la superstition. J'ai jugé à propos de donner ce préambule, dans la crainte que l'incroyable récit que j'ai à faire ne soit considéré plutôt comme la frénésie d'une imagination indigeste que comme l'expérience positive d'un esprit pour lequel les rêveries de l'imagination ont été lettres mortes et nullités. Après plusieurs années dépensées dans un lointain voyage, je m'embarquais en 1800 à Batavia, dans la riche et populeuse île de Java, pour une promenade dans l'archipel des îles de la Sonde. Je me mis en route comme passager, n'ayant pas d'autre mobile qu'une nerveuse instabilité qui me hantait comme un mauvais esprit. Notre bâtiment était un bateau d'environ 400 tonneaux, doublé en cuivre et construit à Bombay en tec de Malabar. Il était chargé de coton, de laine et d'huile des lacs d'Yves. Nous avions aussi à bord du filin de cocotier, du sucre de palmier, de l'huile de beurre bouillie, des noix de coco et quelques caisses d'opium. L'arrimage avait été mal fait et le navire conséquemment donnait de la bande. Nous mîmes sous voile avec un souffle de vent et pendant plusieurs jours, nous restâmes le long de la côte orientale de Java, sans autre incident pour tromper la monotonie de notre route que la rencontre de quelques-uns des petits graves de l'archipel où nous étions confinés. Un soir, comme j'étais appuyée sur le bastingage de la dunette, j'observais un très singulier nuage isolé vers le nord-ouest. Il était remarquable autant par sa couleur que parce qu'il était le premier que nous eussions vu depuis notre départ de Batavia. Je le surveillais attentivement jusqu'au coucher du soleil, alors il se répandit tout d'un coup de l'est à l'ouest, cernant l'horizon d'une ceinture précise de vapeur et apparaissant comme une longue ligne de côte très basse. Mon attention fut bientôt après attirée par l'aspect rouge et brun de la lune et le caractère particulier de la mer. Cette dernière subissait un changement rapide et l'eau semblait plus transparente que d'habitude. Je pouvais distinctement voir le fond et cependant, en jetant la sonde, je trouvais que nous étions sur quinze brasses. L'air était devenu intolérablement chaud et se chargeait d'exhalaisons spirales semblables à celles qui s'élèvent du fer chauffé. Avec la nuit, toute la brise tomba et nous fûmes pris par un calme plus complet qu'il n'est possible de le concevoir. La flamme d'une bougie brûlait à l'arrière sans le mouvement le moins sensible et un long cheveu tenu entre l'index et le pouce tombait droit et sans la moindre oscillation. Néanmoins, comme le capitaine disait qu'il n'apercevait aucun symptôme de danger et comme nous dérivions vers la terre par le travers, il commanda de carguer les voiles et de filer l'encre. On ne mit point de vigie de car et l'équipage, qui se composait principalement de malais, se coucha délibérément sur le pont. Je descendis dans la chambre, non sans le parfait pressentiment d'un malheur. En réalité, tous ces symptômes me donnaient à craindre un simoun. Je parlais de mes craintes au capitaine, mais il ne fit pas attention à ce que je lui disais et me quitta sans dénier me faire une réponse. Mon malaise, toutefois, m'empêcha de dormir, et vers minuit, je montai sur le pont. Comme je mettais le pied sur la dernière marche du capot d'échelle, je fus effrayée par un profond bourdonnement semblable à celui que produit l'évolution rapide d'une roue de moulin, et avant que j'eusse pu en vérifier la cause, je sentis que le navire tremblait dans son centre. Presque aussitôt, un coup de mer nous jeta sur le côté, et courant par-dessus nous, balaya tout le pont de l'avant à l'arrière. L'extrême furie du coup de vent fit en grande partie le salut du navire. Quoiqu'il fût absolument engagé dans l'eau, comme ses masses en étaient allées par-dessus bord, il se releva lentement une minute après, et vacillant quelques instants sous l'immense pression de la tempête, finalement, il se redressa. Par quel miracle échappai-je à la mort ? Il m'est impossible de le dire. Étourdie par le choc de l'eau, je me trouvais pris quand je revins à moi, entre les tombeaux et le gouvernail. Ce fut à grand peine que je me remis sur mes pieds, et regardant vertigineusement autour de moi, je fus d'abord frappée de l'idée que nous étions sur des brisants, tant été effrayants, au-delà de toute imagination, le tourbillon de cette mer énorme et écumente dans laquelle nous étions engouffrés. Au bout de quelques instants, j'entendis la voix d'un vieux Suédois qui s'était embarqué avec nous au moment où nous quittions le port. Je l'ai ailé de toute ma force, et il vint en chancelant me rejoindre à l'arrière. Nous reconnûmes bientôt que nous étions les seuls survivants du sinistre. Tout ce qui était sur le pont, nous excepté, avait été balayé par-dessus bord. Le capitaine et les matelots avaient péri pendant leur sommeil, car les cabines avaient été inondées par la mer. Sans auxiliaire, nous ne pouvons pas espérer de faire grand-chose pour la sécurité du navire, et nos tentatives furent d'abord paralysées par la croyance où nous étions que nous allions sombrer d'un moment à l'autre. Notre câble avait cassé comme un fil d'emballage au premier souffle de l'ouragan. Sans cela, nous yissions été engloutis instantanément. Nous fuyions devant la mer avec une vélocité effrayante, et l'eau nous faisait des brèches visibles. La charpente de notre arrière était excessivement endommagée, et presque sous tous les rapports, nous avions essuyé de cruels avaries. Mais, à notre grande joie, nous trouvâmes que les pompes n'étaient pas engorgées, et que notre rechargement n'avait pas été très dérangé. La plus grande furie de la tempête était passée, et nous n'avions plus à craindre la violence du vent. Mais nous pensions avec terreur, au cas de sa totale cessation, bien persuadés que, dans notre état d'avaries, nous ne pourrions pas résister à l'épouvantable houle qui s'en suivrait, mais cette très juste appréhension ne semblait pas si près de se vérifier. Pendant cinq nuits et cinq jours entiers, durant lesquels nous vécûmes de quelques morceaux de sucre de palmiers tirés à grand peine du gaillard d'avant, notre coque fila avec une vitesse incalculable devant des reprises de vent qui se succédaient rapidement, et qui, sans égaler la première violence, succédée, et qui, sans égaler la première violence du Simoun, était cependant plus terrible qu'aucune tempête que j'eusse essuyée jusqu'alors. Pendant les quatre premiers jours, notre route, sauf de très légères variations, fut au sud-est, quart de sud, et ainsi nous serions allés nous jeter sur la côte de la Nouvelle-Hollande. Le quinzième jour, le froid devint extrême, quoique le vent eût tourné d'un point vers le nord. Le soleil se leva avec un éclat jaune et maladif, et se hissa à quelques degrés à peine au-dessus de l'horizon, sans projeter une lumière franche. Il n'y avait aucun nuage apparent, et cependant le vent fraîchissait, fraîchissait et soufflait avec des accès de furie. Vers midi, ou à peu près, autant que nous en pûmes juger, notre attention fut attirée de nouveau par la physionomie du soleil. Il n'émettait pas de lumière à proprement parler, mais une espèce de feu sombre et triste, sans réflexion, comme si tous les rayons étaient polarisés. Juste avant de se plonger dans la mer grossissante, son feu central disparut soudainement comme s'il était brusquement éteint par une puissance inexplicable. Ce n'était plus qu'une roue pâle et couleur d'argent, quand il se précipita dans l'insondable océan. Nous attendîmes en vain l'arrivée du sixième jour. Ce jour n'est pas encore arrivé pour moi. Pour le Suédois, il n'est jamais arrivé. Nous fûmes dès lors ensevelis dans des ténèbres de poids, si bien que nous n'aurions pas vu un objet à vingt pas du navire. Nous fûmes enveloppés d'une nuit éternelle que ne tempérait même pas l'éclat phosphorique de la mer auquel nous étions accoutumés sous les tropiques. Nous observâmes aussi que, quoique la tempête continuât à faire rage sans accalmie, nous ne découvrions plus aucune apparence de ce ressac et de ces moutons qui nous avaient accompagnés jusque-là. Autour de nous, tout n'était qu'horreur, épaisse obscurité, un noir désert d'ébène liquide, une terreur superstitieuse s'infiltrait par degrés dans l'esprit du vieux Suédois, et mon âme, quant à moi, était plongée dans une muette stupéfaction. Nous avions abandonné tout soin du navire, comme chose plus qu'inutile, et nous attachant de notre mieux au tronçon du mât de misaine, nous promions nos regards avec amertume sur l'immensité de l'océan. Nous n'avions aucun moyen de calculer le temps et nous ne pouvions former aucune conjecture sur notre situation. Nous étions néanmoins, bien sûr, d'avoir été plus loin dans le sud qu'aucun des navigateurs précédents, et nous éprouvions un grand étonnement de ne pas rencontrer les obstacles ordinaires de glace. Cependant, chaque minute menaçait d'être la dernière, chaque vague se précipitait pour nous écraser. La houle surpassait tout ce que j'avais imaginé comme possible, et c'était un miracle de chaque instant que nous ne fussions pas engloutis. Mon camarade parlait de la légèreté de notre chargement et me rappelait les excellentes qualités de notre bateau, mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver l'absolu renoncement du désespoir, et je me préparais mélancoliquement à cette mort que rien, selon moi, ne pouvait différer au-delà d'une heure, puisqu'à chaque nœud que filait le navire, la houle de cette mer noire et prodigieuse devenait plus lugubrement effrayante. Parfois, à une hauteur plus grande que celle de l'albatros, la respiration nous manquait, et d'autres fois nous étions pris de vertiges en descendant, avec une horrible vélocité dans un enfer liquide où l'air devenait stagnant, et où aucun son ne pouvait trouver et où aucun son ne pouvait troubler les sommeils du kraken. Nous étions au fond d'un de ces abîmes, quand un cri soudain de mon compagnon éclata sinistrement dans la nuit. « Voyez, voyez ! » me criait-il dans les oreilles. « Dieu Tout-Puissant ! Voyez, voyez ! » Comme il parlait, j'aperçus une lumière rouge d'un éclat sombre et triste qui flottait sur le versant du gouffre immense où nous étions ensevelis, et jetés à notre bord un reflet vacillant. En levant les yeux, je vis un spectacle qui glaça mon sang, à une hauteur terrifiante juste au-dessus de nous et sur la crête même du précipice planait un navire gigantesque de quatre mille tonneaux peut-être. Quoique juché au sommet d'une vague qui avait bien cent fois sa hauteur, il paraissait d'une dimension beaucoup plus grande que celle d'aucun vaisseau de ligne ou de la compagnie des Indes. Son énorme coque était d'un noir profond que ne tempérait aucun des ornements ordinaires d'un navire. Une simple rangée de canons s'allonger de ses sabres ouverts et renvoyés, réfléchit par leur surface polie les feux d'innombrables fanaux de combat qui se balançaient dans le gréement. Mais ce qui nous inspira le plus d'horreur et d'étonnement, c'est qu'il marchait toute voile dehors en dépit de cette mer surnaturelle et de cette tempête effrénée. D'abord, quand nous l'aperçûmes, nous ne pouvions voir que son avant parce qu'il ne s'élevait que lentement du noir et horrible gouffre qu'il laissait derrière lui. Pendant un moment, moment d'intense terreur, il fit une pause sur ce sommet vertigineux comme dans l'enivrement de sa propre élévation, puis trembla, s'inclina et enfin glissa sur la pente. En ce moment, je ne sais quel sang-froid soudain maîtrisa mon esprit. Me rejetant autant que possible vers l'arrière, j'attendis sans trembler la catastrophe qui devait nous écraser. Notre propre navire, à la longue, ne luttait plus contre la mer et plongeait de l'avant. Le choc de la masse précipitait le frappa conséquemment dans cette partie de la charpente qui était déjà sous l'eau et eut pour résultat inévitable de me lancer dans le gréement de l'étranger. Comme je tombais, ce navire se soulevait dans un temps d'arrêt puis vira de bord et c'est, je présume, à la confusion qui s'ensuivit que je dus d'échapper à l'attention de l'équipage. Je n'eus pas grand-peine à me frayer un chemin sans être vue jusqu'à la principale écoutille qui était en partie ouverte et je trouvais bientôt une occasion propice pour me cacher dans la cale. Pourquoi fis-je ainsi ? Je ne saurais trop le dire. Ce qui m'induisait à me cacher fut peut-être un sentiment vague de terreur qui s'était emparé tout d'abord de mon esprit à l'aspect des nouveaux navigateurs. Je ne me souciais pas de me confier à une race de gens qui, d'après le coup d'œil sommaire que j'avais jeté sur eux, m'avaient offert le caractère d'une indéfinissable étrangeté et tant de motifs de doute et d'abréhension. C'est pourquoi je jugeais à propos de m'arranger une cachette dans la cale. J'enlevais une partie du faux bordage de manière à me ménager une retraite commode entre les énormes membrures du navire. J'avais à peine achevé ma besogne qu'un bruit de pas dans la cale me contraignit d'en faire usage. Un homme passa à côté de ma cachette d'un pas faible et mal assuré. Je ne pus pas voir son visage mais j'eus le loisir d'observer son aspect général. Il y avait en lui tout le caractère de la faiblesse et de la caducité. Ses genoux vacillaient sous la charge des années et tout son être en tremblait. Il se parlait à lui-même marmotté d'une voix basse et cassée quelques mots d'une langue que je ne pus pas comprendre et farfouillé dans un coin où l'on avait empilé des instruments d'un aspect étrange et des cartes marines délabrées. Ces manières étaient un singulier mélange de la maussaderie d'une seconde enfance et de la dignité solennelle d'un dieu. À la longue, il remonta sur le pont et je ne le vis plus. Un sentiment pour lequel je ne trouve pas de mots a pris possession de mon âme. Une sensation qui n'admet pas d'analyse, qui n'a pas sa traduction dans les lexiques du passé et pour laquelle je crains que l'avenir lui-même ne trouve pas de clé. Pour un esprit constitué comme le mien, cette dernière considération est un vrai supplice. Jamais je ne pourrai, je sens, que je ne pourrai jamais être édifié relativement à la nature de mes idées. Toutefois, il n'est pas étonnant que ces idées soient indéfinissables puisqu'elles sont puisées à des sources si entièrement neuves. Un nouveau sentiment, une nouvelle entité est ajoutée à mon âme. Il y a bien longtemps que j'ai touché pour la première fois le pont de ce terrible navire et les rayons de ma destinée vont, je crois, se concentrant et s'engloutissant dans un foyer. Incompréhensible, Jean, enveloppé dans des méditations dont je ne puis deviner la nature, il passe à côté de moi sans me remarquer. Me cacher est pure folie de ma part car ce monde-là ne veut pas voir. Il n'y a qu'un instant que je passais juste sous les yeux du second, peu de temps auparavant je m'étais aventurée jusque dans la cabine du capitaine lui-même et c'est là que je me suis procuré les moyens d'écrire ceci et tout ce qui précède. Je continuerai ce journal de temps en temps. Il est vrai que je ne puis trouver aucune occasion de le transmettre au monde, pourtant j'en veux faire l'essai. Au dernier moment j'enfermerai le manuscrit dans une bouteille et je jetterai le tout à la mer. Un incident est survenu qui m'a de nouveau donné lieu à réfléchir. De pareilles choses sont-elles l'opération d'un hasard indiscipliné ? Je m'étais faufilée sur le pont et m'étais étendue sans attirer l'attention de personne sur un amas d'enfléchures et de vieilles voiles dans le fond de la yole. Tout en rêvant à la singularité de ma destinée, je barbouillais sans y penser avec une brosse à goudron les bords d'une bonnette soigneusement pliée et posée à côté de moi sur un baril. La bonnette est maintenant tendue sur ses bouts dehors et les touches irréfléchies de la brosse figurent le mot découverte. J'ai fait récemment plusieurs observations sur la structure du vaisseau. Quoique bien armé, ce n'est pas, je crois, un vaisseau de guerre. Son gréement, sa structure, tout son équipement repousse une supposition de cette nature. Ce qu'il n'est pas, je le perçois facilement, mais ce qu'il est, je crains qu'il ne me soit impossible de le dire. Je ne sais comment cela se fait, mais en examinant son étrange modèle et la singulière forme de ses épars, ses proportions colossales, cette prodigieuse collection de voiles, son avant sévèrement simple et son arrière d'un style suranné, il me semble parfois que la sensation d'objets qui ne me sont pas inconnus traversent mon esprit comme un éclair et toujours à ses ombres flottantes de la mémoire est mêlée un inexplicable souvenir de vieilles légendes étrangères et de siècles très anciens. J'ai bien regardé la charpente du navire, elle est faite de matériaux qui me sont inconnus, il y a dans le bois un caractère qui me frappe, comme le rendant, ce me semble, impropre à l'usage auquel il a été destiné. Je veux parler de son extrême pourrosité, considérée indépendamment des dégâts faits par les vers qui sont une conséquence de la navigation dans ses mers et de la pourriture résultant de la vieillesse. Peut-être trouvera-t-on mon observation quelque peu subtile, mais il me semble que ce bois aurait tout le caractère du chêne espagnol si le chêne espagnol pouvait être dilaté par des moyens artificiels. En relisant la phrase précédente, il me revient à l'esprit un curieux apothèque d'un vieux loup de mer hollandais. Cela est positif, disait-il toujours quand on exprimait quelques doutes sur sa véracité, comme il est positif qu'il y a une mer où le navire lui-même grossit comme le corps vivant d'un marin. Il y a environ une heure, je me suis sentie la hardiesse de me glisser dans un groupe d'hommes de l'équipage. Ils n'ont pas eu l'air de faire attention à moi et quoique je me tense juste au milieu d'eux. Ils paraissaient d'avoir aucune conscience de ma présence. Comme celui que j'avais vu le premier dans la cale, ils portaient tous les signes d'une vieillesse chenue. Leurs genoux tremblaient de faiblesse, leurs épaules étaient arquées par la décrépitude, leur peau ratatinée frissonnait au vent, leur voix était basse, chevrotante et cassée, leurs yeux distillaient les larmes brillantes de la vieillesse et leurs cheveux gris fuyaient terriblement dans la tempête. Autour d'eux, de chaque côté du pont, j'y ai éparpillé des instruments mathématiques d'une structure très ancienne et tout à fait tombé en désuétude. J'ai parlé un peu plus haut d'une bonnette qu'on avait installée. Depuis ce moment, le navire chassé par le vent n'a pas discontinué sa terrible course droit au sud. Chargé de toute sa toile disponible depuis ses pommes de mât jusqu'à ses bouts de or inférieurs et plongeant ses bouts de vergue de perroquet par le plus effrayant enfer liquide que jamais cervelle humaine ait pu concevoir. Je viens de quitter le pont, ne trouvant plus la place tenable. Cependant, l'équipage ne semble pas souffrir beaucoup. C'est pour moi le miracle des miracles qu'une si énorme masse ne soit pas engloutie tout de suite et pour toujours. Nous sommes condamnés, sans doute, à côtoyer éternellement le bord de l'éternité sans jamais faire notre plongeon définitif dans le gouffre. Nous glissons avec la prestesse de l'hirondelle de mer sur des vagues mille fois plus effrayantes qu'aucune de celles que j'ai jamais vues et des ondes colossales élèvent leur tête au-dessus de nous comme des démons de l'abîme mais comme des démons restreints aux simples menaces et auxquelles il est défendu de détruire. Je suis portée à attribuer cette bonne chance perpétuelle à la seule chose naturelle qui puisse légitimer un pareil effet. Je suppose que le navire est soutenu par quelques forts courants ou remous sous-marins. J'ai vu le capitaine face à face et dans sa propre cabine mais comme je m'y attendais il n'a fait aucune attention à moi. Bien qu'il n'y ait rien dans sa physionomie générale qui révèle pour l'œil du premier venu quelque chose de supérieur ou d'inférieur à l'homme toutefois l'étonnement que j'éprouvais à son aspect se mêlait d'un sentiment de respect et de terreur irrésistible. Il est à peu près de ma taille c'est-à-dire de 5 pieds 8 pouces environ. Il est bien proportionné bien pris dans son ensemble mais cette constitution n'annonce ni vigueur particulière ni quoi que ce soit de remarquable. Mais c'est la singularité de l'expression qui règne sur sa face c'est l'intense terrible saisissante évidence de la vieillesse si entière si absolue qui crée dans mon esprit un sentiment une sensation ineffable. Son front quoique peu ridé semble porter le seau d'une myriade d'années. Ses cheveux gris sont des archives du passé et ses yeux plus gris encore sont des civilles de l'avenir. Le plancher de sa cabine était encombré d'étranges infolios affaires moires de fer d'instruments de science usées et d'anciennes cartes d'un style complètement oublié. Sa tête était appuyée sur ses mains et d'un oeil ardent et inquiet il dévorait un papier que je pris pour une commission et qui en tout cas portait une signature royale. Il se parlait à lui-même comme le premier matelot que j'avais aperçu dans la cale et marmottait d'une voix basse et chagrine quelques syllabes d'une langue étrangère et bien que je fusse tout à côté de lui il me semblait que sa voix arrivait à mon oreille de la distance d'un mille. Le navire avec tout ce qu'il contient est imprégné de l'esprit des anciens âges. Les hommes de l'équipage glissent ça et là comme les ombres des siècles enterrés. Dans leurs yeux vit une pensée ardente et inquiète et quand sur mon chemin leurs mains tombent dans la lumière effarée des fanaux j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais éprouvé jusqu'à présent quoique toute ma vie j'ai eu la folie des antiquités et que je me sois baignée dans l'ombre des colonnes ruinées de Baalbek de Tadmor et de Persepolis tant qu'à la fin mon âme elle-même est devenue une ruine. Quand je regarde autour de moi je suis honteux de mes premières terreurs. Si la tempête qui nous a poursuivies jusqu'à présent me fait trembler ne devrais-je pas être frappée d'horreur devant cette bataille du vent et de l'océan dont les mots vulgaires Tourbillon et Simone ne peuvent pas donner la moindre idée le navire est littéralement enfermé dans les ténèbres d'une éternelle nuit et dans un chaos d'eau qui n'écume plus mais à une distance d'une lieu environ de chaque côté nous pouvons apercevoir indistinctement et par intervalle de prodigieux remparts de glace qui montent vers le ciel désolé et ressemblent aux murailles de l'univers. Comme je l'avais pensé le navire est évidemment un courant si l'on peut proprement appeler ainsi une marée qui va mugissant et hurlant à travers les blancheurs de la glace et fait entendre du côté du sud un tonnerre plus précipité que celui d'une cataracte tombant à pic. Concevoir l'horreur de mes sensations est, je crois, chose absolument impossible. Cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort. Peut-être ce courant nous conduit-il au pôle sud lui-même. Il faut avouer que cette supposition, si étrange en apparence, à toute probabilité pour elle. L'équipage se promène sur le pont d'un pas tremblant et inquiet, mais il y a dans toutes les physionomies une expression qui ressemble plutôt à l'ardeur de l'espérance qu'à l'apathie du désespoir. Cependant, nous avons toujours le vent arrière et comme nous portons une masse de toile, le navire s'enlève quelquefois en grand hors de la mer. Oh, horreur sur horreur. La glace s'ouvre soudainement à droite et à gauche et nous tournons vertigineusement dans d'immenses cercles concentriques tout autour des bords d'un gigantesque amphithéâtre dont les murs perdent leur sommet dans les ténèbres et l'espace. Mais il ne me reste que peu de temps pour rêver à ma destinée. Les cercles se rétrécissent rapidement, nous plongeons follement dans l'étreinte du tourbillon et à travers le mugissement, le beuglement et le détonnement de l'océan et de la tempête. Le navire tremble. Oh Dieu, il se dérobe. Il sombre. avec leosed neuf. C'est la terre et leot. C'est la terre. C'est la terre.